le changement c'est maintenant congo nord tv reportage interviews concerts baptême mariage les événements chroniqueurs et chroniqueuses comme des professionnalistes ce qui mouton a sali moussa la nandengue l'ongobanité yu au courant à makamoya l'hobi peuple en demi concluté à la juge peuple en demi mais quand même la cour constitutionnelle nye 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 m'avocat balobina cour constitutionnelle lesährt upalièr. Les gens suivent les pays de l'école. Vous devez étudier les pays sur les pays, le bureau par bureau, comme vous en avez fait. Pensez de lire et recevez votre classe, puisque vous avez besoin d'examens, vous n'avez pas besoin d'un bulletin. Est-ce que je dis qu'il faut dire qu'il est dans mathématiques? Dans le français, ou dans l'histoire, est-ce que c'est-à-dire ? Et tu es en beauté ? Oh boy ! Attends le sport ! Banda... Banda... Tu veux banda de l'élection, il y a quoi ? Et puis, ma cabira, par birra... Circonscription par circonscription... Provence par province ! Le loyo... Bandegoyaseni... Bah, yé... Bah, moi t'ai plus sur... Bah fabriqué... Bah fabriqué bah chiffre... Oyo yabango. Chiffre yamu nyato. Nye nye. To kanisa ki yete. Cour, consist, se stane nabiso. Eko stala noko la bandego ya Kenya. Basala ka. A lobi ke non, élection esali mana mouten. Po bandela. Na Kenya basali yango. Na Nigeria. Président. Oyo yabong komisya elekora. Balobina yesala voye. Balobina gosala. Balobina gosala ongana mouni. Eske na kongo toko kuki kou sara gote. Buzali va tsunami. Buzali va tsunami. Toyokani. Na yoki bino. Bulembi. Bulembi parce ke. Balingi bademisabi no. Est-ce que vous voulez embattre ? Oui ! Vous voulez embattre ? Oui ! Vous voulez embattre ? Ate ! Vous voulez embattre ? Vous voulez embattre ? Vous voulez embattre ? Vous voulez travailler dans des règles ? Non ! Non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Vous slides com out du contenu comme la zone 솔직히 austère et des membres de l'opposition. Je vous remercie beaucoup. Je vous Renége Jésus délit la vérité rien qu'à la vérité. Je vous remercie beaucoup. Je vous livre effectivement un maître baisille moins. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie également, Vital, de vouloir vous prêter à cet interrogatoire. Comme vous venez de le dire, vous avez été un acteur important dans les institutions de la République démocratique du Congo, d'abord en tant que président du Parlement de la RDCongo, puis vous avez été le porte-parole du pays aux accords de Sun City, mais également vous avez été ministre au niveau de plusieurs charges ministérielles. Nous aimerions que vous éclairiez le jury sur les circonstances dans lesquelles les accords miniers ont été conclus pendant que vous étiez en charge. Quelles ont été les motivations de ces entreprises ? Est-ce que vous avez l'impression que ces entreprises ont profité de l'instabilité politique du moment ? Pour décrocher des accords défavorables au peuple congolais. Merci pour la question. Ici, nous devons être clairs dès le départ. Moi, je crois qu'ici, les responsabilités sont partagées. D'une part, entre l'État congolais, les autorités congolaises qu'il faut séparer de l'État, et le multinational, et tous les lobbies extérieurs. Ce que je dois dire ici, c'est qu'on a parlé du code minier. Ce code minier, effectivement, était arrivé à l'Assemblée constituante qui faisait, à ce moment-là, office du Parlement, puisqu'on n'avait pas encore le nouveau Parlement. Il y avait eu des experts de la Banque mondiale pour venir aider à l'élaboration du code minier. Mais ce code minier, quand vous le lisez, effectivement, il y a eu beaucoup de protestations, puisqu'on donne des exonérations sans limite. Et même ça, je dois ajouter un deuxième élément. Cela ne pouvait pas empêcher de fisquer, en appliquant le code, qu'il soit libéral, dans sa formule actuelle, de mettre dans les caisses de l'État ce qui devait revenir à l'État. Et là, nous avons plusieurs illustrations. Nous pouvons prendre le cas d'une entreprise, Anvil Mining, qui déclare, pince sans rire, en 2008, qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars américains. Et après, on vérifie, la même entreprise a distribué à ses actionnaires des dividendes de 200 millions de dollars américains. Pour tous ceux qui connaissent la comptabilité ou un minimum de droits, c'est inexplicable. Donner 200 millions de dividendes aux actionnaires sur un chiffre d'affaires de 130 millions, donc quelque part, il y a eu un maquillage de chiffres. Est-ce que cette entreprise a empêché le gouvernement congolais de faire des redressements fiscales, puisque c'est prévu chez nous ? Et c'est là que, moi, j'ai dit, nous faisons intervenir un acteur latent, non visible. C'est les autorités congolaises qui ont la capacité de se dédoubler. C'est ce que, moi, j'avais qualifié, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, de gouvernement parallèle. Donc, l'État existe, mais dans l'État, il y a des autorités qui se donnent le droit d'être au-dessus de l'État. Nous voulons dire aussi que nous avons assisté à quelques scandales, parce qu'on ne peut pas comprendre, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je l'avais dit, les vidéos existent, on nous amène les contrats chinois. En ce qui concerne les droits des Chinois, tout est clair, c'est-à-dire les Chinois savent qu'en contrepartie des routes, des écoles et des universités qui vont construire pour les Congolais, ils doivent obtenir 12 millions de tonnes de cuivre. Et quand on voit les coûts historiques du cuivre à ce moment-là, ça signifie que la Chine devait obtenir 90 milliards de dollars. Contre un prêt de 9 milliards de dollars pour les Congolais. Il y a eu la pression extérieure, puisque le patron du Fonds monétaire international, Dominique Stroska, est venu jusqu'à Kinshasa. Après que l'Assemblée nationale ait formulé un certain nombre de recommandations, 10 au total, sur le contrat chinois, pour dire que ce contrat était déséquilibré, il y avait deux garanties qu'il fallait donner aux Chinois. Et il était dit dans ce contrat, si la GKM ne payait pas, la Chine s'est réservé les droits des points, n'importe quelle autre ressource naturelle de la République démocratique du Congo. Et puis il y avait une fiscalité particulière. Donc, si on parle de ce dossier, rien que de ce dossier, on peut illustrer la mafia entretenue par l'État congolais. Comment vous appréciez aujourd'hui la manière dont les entreprises minières se comportent au Congo ? Une minute, monsieur le caméret. Une seule minute, je suis désolé. Dans un terrain conquis, c'est-à-dire dans un non-État. Vous savez que les entreprises, leur objectif, les premiers cours que nous avons pris en sciences économiques, quand on crée une entreprise, c'est la maximisation des profits, et ils maximisent leurs profits. Mais nous savons aussi qu'en termes de finances publiques, l'État a le droit de recouvrir l'impôt et les recettes pour les redistribuer de façon équitable aux populations. Malheureusement, il ne le fait pas, il attend des exemptions... Et nous ne devons donc pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Donc nous devons localiser le mal de partenaires. Est-ce que ceux qui m'ont dit que les personnes qui ont débrouillent leur gouvernement, sont le président de la République ? Oui ! Les gens qui ont débrouillent leur succès à la juge. Oui ! Les gens qui ont débrouillent leur cour constitutionnelle. Oui ! Les gens qui ont débrouillé leur soutien ! Les gens qui ont débrouillé leur soutien ! Nye nye ! Nye nye ! Ma avocat, ma lebi la cour constitutionnelle Soi, mi kanda Ouzana et païna yo Tokanga, bureau par bureau, province par province Bande Korangaï Soki, tu ke, tante toke lege la classe Tango, mape ka l'examen, mape sa ka bulletin Est-ce que, bala baka teke na mathématico si boi? Na franco si boi? Na histori si boi? Et sa naboyete? Banda, banda to banda pa élection, awa Ebi baka, bureau par bureau, circonscription par circonscription, province par province Nye lo yo, bandego ya seni, ba ye, ba boi kelebi strango Ba fabrike, ba fabrike ba chifre, ko yo yabango Chifre ya mouniato Chifre ya mouniato Nye nye, 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 nye Nye, 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 nye Bogo lemba Ata Basalinyoso Bino Bogo takroni presida Nani presida Nani presida Nani presida Fati Bongo Ata Bongo Retici Bongo 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 Sp lawyer Bongo des élections, c'est vrai que l'élection a été quand même moins, mais le Congo vous savez, il a déjà quand même moins miracle que l'élection est salée, tu vas confiter et surtout, l'opposition est gagnée on est là, et toi, mon ami mais c'est une vie qui a été d'ailleurs, la preuve, c'est que l'élection a été parce que le pays a été offert, il a été offert sur l'exploitation, il a été offert sur la possibilité donc, il a été offert, il a été offert dans l'équipe et l'accompagnement et il a été offert sur la diaspora et donc, ça demande d'abord la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire donc ça, ça va être vraiment la priorité des priorités et je crois d'ailleurs qu'au Bommoni que la première réunion que j'ai tenue immédiatement après la passation de pouvoir avec mon prédécesseur c'était la réunion du Conseil supérieur de la défense parce que je tiens à suivre de jour en jour la situation de notre pays surtout à l'est du pays où il y a une instabilité et il y a une casse à l'occasion de la campagne électorale tout ça, il y a une déco-vital qui est en cadre de la Cache nous avons découvert beaucoup d'horreur dans ce coin de la République parce qu'on ne peut pas accepter ça dans ce pays, il y a un pays Béni, Tembo, Massisi mais partout, la Fababoutchou il souffre sérieusement et on ne peut pas se dire dirigeant Yamboka en ayant des compatriotes qui vivent dans cette misère-là il faut absolument tout ça l'atout 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 donc ça c'est la priorité priorité je parlais des réunions avec le Conseil supérieur de la défense mais immédiatement après j'ai réuni le haut commandement de l'armée parce qu'il faut qu'il y ait un état qu'il y ait une morale qu'il y ait des troupes dans le pays pour qu'il y ait des difficultés dans le pays qu'il y ait des difficultés dans le pays donc tout ça est enregistré c'est qu'il y a des efforts tout ça les a dit qu'il y a des conditions idéales pour qu'il y ait des conditions idéales uniquement pour tous les membres qui ne sont pas dans le pays donc il y a des difficultés de ce côté-là vraiment je tiens à rendre hommage à la force armée dans le pays parce que ceux qui pour moi n'ont pas condition de vie à la famille n'ont pas parce que dans les cas qui vont même quand tu as le camp au Pemmè ni Nangai c'est terrible donc je veux vraiment admirer ce qui est parce que l'on dit comment parce que la force est au front parce qu'il n'y a pas besoin pour que les personnes n'ont pas tout les conditions n'ont pas de condition à la famille n'ont pas d'accueil c'est pénible donc c'est vraiment parmi la priorité qu'il y ait des choses pour qu'il y ait des choses pour qu'il y ait des choses dans ce pays et de l'école et pour que la famille des choses qui s'est inflammatory parce que nous avons je pense, l'une des meilleures armées de l'Afrique. Peut-être même, ce que je fais c'est pas ma condition, ce sera même l'une des meilleures armées du monde. Alors, à part ça, évidemment, vous n'avez pas le problème, vous avez tout ce que ça là, sur le plan social. D'abord, vous avez attaqué le problème à la jeunesse. La jeunesse, moi, les jeunes sont mes amis, les enfants sont mes amis. L'avenir, il y a Congo, c'est pas que, nous n'avons pas de la jeunesse, non, mais nous n'avons pas de la vie, nous n'avons pas de la vie, c'est que nous n'avons pas de la vie. Parmi justement, Makambuya Gota et pas de la jeune, il y a l'éducation. Le problème, c'est que beaucoup de nos jeunes ont raté le parcours scolaire. Parce que nos parents, nous n'avons pas de la moyenne, ou bien nos conditions, nous n'avons pas de la vie, nous n'avons pas de la guerre. Enfin, il y a plein de raisons, nous n'avons pas de justifier Makambuya. Donc, priorité, c'est que jeunesse, comment ? D'abord, il faut améliorer le cadre où il y a des alliés. Dans l'université, dans l'institut supérieur, il faut qu'il y a des conditions où il y a des alliés. L'autre étape, les alliés, la prochaine rentrée scolaire est académique. Tokota, d'abord pour les secondaires, la première, Tokosa a tout pour que la rentrée prochaine est à la gratuite. Liza! 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 comedian Amanda C'est ça ! 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 Donc tu améliorez ma cadre, il y a évolution dans ma mot, et puis tu as réalisé comment l'éducation est gratuit, et tu ne peux pas être obligatoire. En dessous de 18 ans, moi, on a une nuance obligatoire, ça a un village, ça a un ou deux, et je crois que les classes. Donc, ça, moi, j'ai beaucoup de temps à un niveau en angle, ça je crois que c'est quand même le temps, je ne peux pas changer ma mentalité, et bien, mon père, j'ai vu ça, pour que j'ai vu dans le village, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et j'ai vu ça, j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça, 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 je sais, c'est du moment, je travaille, et je dois vivre ça moins de temps. Et puis, il faut construire ma école. Le plus proche possible, il y a pas de lieu, il y a pas de temps, il y a pas de kilomètres, tu sais quoi, il y a des classes, donc tout ça, c'est un plan à plus ou moins long terme, mais dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est déjà d'arranger la cadre, les alliés, les contacts sont déjà là, donc on va essayer d'avancer. Et voilà, et alors maintenant il y a les jeunes des œuvres, ils ont tous, ils ont tous les jours, 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 tout ça, parce qu'ils vont se attaquer, mais on oublie que c'est la société des fabriquées, Donc il faut aussi penser à eux, mais ce sont des revenges sur le monde, ils se vengent sur... donc il faut qu'on encadrer. Et là, il y a un très bon travail, ils ont préparé avec l'armée, c'est le fameux service national. Vous avez vu que la campagne n'aura pas été qu'à la longue, il faudra que les jeunes se passent ici secondaires, tous les jeunes de la République. Ça fait une année, parce que comme l'État veut garantir l'éducation gratuitement, ça fait une année, l'État, en faisant soit service militaire pour nous défendre la patrie, ou bien que ça va service civile, service citoyen. Alors tous les autres, il y a un service national, mais pour le moment, le service national, il y a des jeunes, désœuvrés, il y a un métier, plomberie, électricité, etc. Comme ça, ce qui par moyen, mon ami, c'est un bimikou, je suis en train de faire un petit peu de crédit, je suis en train de faire un petit peu de crédit, je suis en train de faire un petit peu de crédit. Donc ça va diminuer le banditisme. L'autre problème est la salubrité. Vous voyez, je vais payer dans l'entreprise, surtout qu'il y a des gens qui ont salué, je vais payer dans l'entreprise. Côté, on a un contact des gens qui ont une entreprise, où il y a des gens qui ont un ramassage, puis il y a un traitement, il n'y a pas d'autres déchets, on a peut se transformer en énergie. Donc d'une part, vous pouvez rendre la ville propre, d'autre part, vous pouvez créer énergie, vous pouvez fournir énergie, on a peut régler le problème, on a des restages. Donc ça aussi, c'est dans le programme. Évidemment, vous pouvez espérer, vous pouvez faire un coup de pouce, jeunes entrepreneurs congolais, pas congolais, mais malheureusement, pas coincé, faute de moyens. Nous créerons des moyens, on a fait un jeune congolais pour créer une classe d'affaires congolaise. Et on va voir avec la loi comment ce sera possible. On a obligé, comme ça se fait dans d'autres pays, pas étrangers, à ouvrir leur capital, quand ils viennent pour travailler au Congo, ouvrir leur capital à des congolais, des entrepreneurs congolais, pour protéger l'économie in abyssaux. Parce que l'économie in abyssaux, pour le moment, les a diversifiés, au point de vue, d'ailleurs je dirais même, les a plus. D'ailleurs, dans ma peau, il y a entrepreneurs étrangers, contre qui je n'ai rien de mal non plus, mais je pense quand même qu'il faut classe d'affaires congolaise. D'abord, il faut créer des emplois éméliés, et puis il faut créer des classes moyennes, donc ce sont ces entreprises-là qui créent beaucoup d'emplois, les PME. Ensuite, les gros investisseurs, nous avons fait tout avantageux par nos conditions, pour que nos conditions soient attrayantes et attirées par nos baïens. Donc, je crois que j'ai un peu embrassé toute la situation. il faut créer des emplois. Donc, je crois que j'ai un peu embrassé toute la situation. Pour terminer dans l'Olobaka, c'est que nous avons appelé dans l'Anse-Nabino, il y a une unité. Donc, il y a une autre zone, il y a un tombe au Congo, et ça, il n'y a pas congolais, mais dans l'Olobaka, il y a un confirmé qu'il y a une élection, et il y a une victoire, il y a un camp de mon côté, contre Kamosusu. Est-ce que ce qui, mon tour, a sali mon salat, dans d'ingue l'ongobanité, il y a un grand amakamo, il y a un lobby ? Oui ! Peuple endémis conclifiant à la juge ? Oui ! Peuple endémis, mais quand il y a un court constitutionnel ? Oui ! n'y a nye ! Nye nye ! nye nye ! En amorks 877wo ! Jus... On parle donc à une gruppe notre stands là à des bureaux par bureaux, province dans un province ! À nous incroyable ! sans qu'il y ait un examen et un bulletin. Est-ce qu'il y a des mathématiques, des français, des histoires ? Est-ce qu'il y a un bon été ? Oui ! Il y a une élection. Dans le bureau par bureau, circonscription par circonscription, province par province. Il y a une phrase qui vient de mieux. Il y a une phrase qui vient de mieux. les chiffres sont très longues, les chiffres sont très longues, les chiffres sont très longues.. Le cas où il est était, Cours constitutionnel du abyssif, le cas où le cas en est le sud du Kenya, le cas où on a été telefonée. Et après, il ne faut pas d'élection, à ce moment-là pour la bande-là. Au Kenya, il aujourd'hui n'est pas l'amour. au Nigerien et au président de la commission électorale qui n'a pas eu pas eu à la fin de cette crise. Est-ce que nous sommes tous les pays? Nous sommes tous les pays qui ont eu des ménages. Que nous sommes tous les pays. C'est le beau monde. On ne peut pas aller toujours de vengeance en vengeance. Il faut savoir s'arrêter Enfant, il faut savoir s'arrêter. Je ne crois pas qu'Afrique du Sud est n'est-ce pas ? Donc c'est vrai qu'il y a eu des choses dans ce pays, mais tout ce qui est là, Etat de droit au bichot, au cotisa, il y a pour réclamer. Ce qui bichot est en disant, ça, là, bichot n'a pas le règlement de compte, il faut s'en sortir. Parce que peut-être que bichot est en disant, c'est qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut faire ça, et puis, enfin, ça va. Et puis, la Congolais n'a pas eu un exil, non, c'est fini, ça. Pas exil, pas réfugiés politiques, non. Congolais n'y a pas eu, il faut avoir un bon canaï, il faut avoir une place dans un bon canaï. C'est parce que ça n'a pas été. Donc, il y a Salakamabe, la victime n'est pas qu'on saisit le tribunal, le court et le tribunal, et on va ouvrir le dossier. Mais plus jamais, il n'y a pas eu, 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 parfois même dans des conditions difficiles. Peut-être, ça n'a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, alors qu'il pouvait donner mieux, en étant dans leur pays. Donc, c'est ça le message. Et surtout, nous, dans notre unité, beaucoup, il y a la campagne, il y a le bonheur, 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 il y a le bonheur. C'est bien, très bien. Vraiment, je suis triste de voir que ce sont nos frères, avec qui, au partageur, qui ont les mêmes idées dans l'opposition, qui sont à la base, il y a agitation, de nature à ramener ma considération tribale, ma tension ethnique entre bagons-molés. D'abord, nous n'allons pas laisser faire ça. Démocratie ou pas, démocratie ou pas, en tout cas, celui qui va s'adonner à ce genre d'activité sera neutralisé, au nom de la loi et de la loi. On ne peut pas accepter que tous les efforts qu'on va fournir pour que les combolés soient unis aient à la sapée à cause des conditions, des considérations plutôt, qui sont basées d'ailleurs sur rien. Parce que, dit l'éloge, je vous le dis, nous, nous avons la certitude. Nous avons même les preuves. « Tovandagi namotozozila » « Tovandagi namotozozila » « Que bon, tout à l'anambo proclamé « Nanya waabimiida nyan » « Tovandagi sabinoké » « Eza lokouta » « A partir du moment où nous avons été désignés « Tovandagi namotozozila » « Parce que c'est la vérité des urnes qui a été dite. » « Nyon sovandagi » « Y a eu de la manipulation et on veut continuer à manipuler l'opinion. » « Nyon sovandagi namotozozila » « Nyon sovandagi namotozozila » « Nyon sovandagi namotozozila » « Parce que maintenant, c'est le peuple qui a gagné. » « Nyon sovandagi » « Nyon sovandagi » « Le changement est là aujourd'hui. » « Alors, nous tendons la main à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la logique « Y a changement. » « Et même ceux qui vont choisir d'aller à l'opposition, pas qu'au moins on a que les choses seront différentes. » « Parce que tout ce que ça là, exactement les constitutions sont au Sénabiso. » « Tout ce que dit qu'opposition va désigner un chef de file. » « Comme le prévoit la constitution. » « Et dans l'Assemblée nationale, il y aura même un président de la Commission des Finances. » « Ou alors, vous avez un président de la Commission des Finances d'y fois à l'opposant. » « Pour avoir droit de regard sur les finances de la République. » « Comme ça, par exemple, vous avez un pouvoir. » « Nous allons donner beaucoup de moyens à la presse. » « Pour nous permettre, pressez-vous à la véritable quatrième pouvoir. » « C'est-à-dire, pas qu'on va dénoncer. » « Comment manipuler ? » « Pour faire un peu de choses. » « Certains journalistes, mais qu'au salle, il y a des moyens à renforcer ma capacité. » « Et surtout, la justice. » « Parce que vous avez dit qu'un état de droit, il y a des socles, il y a des justices. » « Justice, il y a des lois. » « Il y a des magistrats, il y a des magistrats. » « Mais il y a beaucoup, beaucoup de corruption. » « Les lois impunité, il y a des lois. » « Parce que le juge, il y a des lois. » « Et les personnes qui maman, bon gros, ça, là, vraiment, le contraire est à droit. » « Là aussi, on va mettre un ministre d'abord de la justice. » « Ouah, vous en a très dur. » « Et donc, l'admission est aux Ayrotia, aux Ayrotia, aux Ayrotia, aux Ayrotia. » « Donc ça, ce sera fait avec beaucoup de rapidité et beaucoup de détermination, surtout parce qu'il faut que la mentalité a changé. » « Mais c'est que pendant des générations et des générations, il y a une dîma qui a la corruption, en tout cas, tout le monde était à l'époque où il y a la société. » « Ce n'est pas normal que tout le monde ne soit pas que le monde ait des ministres qui a été pour le garantir la corruption. » « Et donc, les collaborateurs n'ont pas yébi à môna s'ébici par moi. Et puis, ceux qui pour yébi yannan pas investisseur à eux, n'ayokate que avant n'ayoké au-séngay par môngbo ou n'yoko. S'oké n'ayoki moussa à nous ici. » « C'est bien. » « C'est bien. » « C'est bien. » « C'est Je pense que j'ai fait le tour de la question. Naïvité, si... Il y en a aussi des jeunes qui sont venus de loin, comme vous l'aurez. C'est pas grave. Comment on a réagi ? Je vais prendre mon responsable, Bill Oudman. Je suis la représentante et de passer ça. Ah non, moi je suis le président de tout. Waouh ! Voilà ! Non, non, ça c'était juste pour vous présenter, quoi. D'accord, allez-vous. D'accord, merci. Félicitations encore. Merci. Ce que nous voulons, c'est que si vous voulez nous aider, nous voulons voir l'immigration de visa, allégement par rapport à l'optation de visa, parce que c'est pas facile pour nous compréhender ici, à l'Europe. Même pour avoir les... Des visas kenyans ? Des visas kenyans, oui. Le permis de travail. Le permis de travail. Non seulement les visas. Je vais. Je vais. Je vais voir le président tout à l'heure. Même pour les termes. Merci. Bon, de toute façon, tout ça, tout ça est pour le pouvoir désormais. Oui, voilà. Mais pareil, je vais demander, je vais parler. Vous savez, ils ont... Donc, ils ont privilégié leur compatibilité. J'ai pour vous. Le deuxième point, c'est... Vous avez aussi la question, mais je voulais dire... Nous avons rencontré certains investisseurs qui aimeraient bien venir à l'essai. Mais le problème qui est... Vazou Nova, et ça... Comme vous avez dit, donc... Comment pouvoir vous voir sans... Pour autant passer par intermédiaire, parce qu'il n'est pas intermédiaire, Vazou Nova, qui est pas... Non, non, c'est pas moi qui vais commencer à décider de tout ça. Il y aura une structure de bêtises. On en connaîtra encore. Mais maintenant, on va demander aux investisseurs de dénoncer ce genre de pratiques. Ça va nous aider à... À sanctionner. Merci. Félicitations, monsieur le président. Merci. C'était déjà une jeune, hein, mais... Bon, mais au compte des moments, parce que vous n'avez pas assez de temps, je vais peut-être poser la question par rapport au prix du passeport. S'il vous plaît, son Excellence, réduisez le prix du passeport. Je crois que c'est possible. Je crois vraiment que c'est possible. Merci beaucoup. Je crois que ça va être fait... C'est possible. Ma deuxième préoccupation, son Excellence, c'est par rapport à l'intégration de notre pays dans la communauté est-africaine. Très bien. Nous sollicitons que notre pays puisse aussi intégrer la communauté. Ça nous permettra d'avoir certains accès, certaines facilités par rapport à... Mais c'est très bien. Vous êtes très intelligent. Merci, Excellence. Vous êtes très intelligent. Parce que ça a fait partie des discussions... Oui, oui. Alors... Merci. Excellence, notre communauté est organisée en des associations ici au Kenya. Et nous voulons que le gouvernement puisse s'impliquer aussi par rapport à améliorer les conditions de bien-être de notre communauté. Nous travaillons certainement en partenariat avec notre ambassade. Nous félicitons aussi leur support. Il y a peur aussi dans tout ce que nous faisons. Mais la communauté est en train de souffrir, son Excellence. Nous prions que le gouvernement, votre gouvernement puisse aussi voir comment assister. Certainement, nous avons besoin d'entrer chez nous. Mais nous sommes encore ici. S'il vous plaît... Et assister dans quelques centres, etc. Nous avons des projets. Nous avons aussi... Il y a certaines activités que nous organisons sur le plan local. Nous assistons certaines familles. Vous savez, chez nous... Bon... La situation de chez nous, ça se répète quitte ici. C'est-à-dire que c'est que les gens, comme vous avez dit, que la population souffre. Nous souffrons aussi à l'étranger. Alors, pendant que vous réfléchissez sur la population congolaise vivant au pays, prière aussi de réfléchir si c'est la même population qui vit ici. Pour terminer, c'est par rapport... C'est juste une petite recommandation, Excellence. Veuillez éviter toutes les personnalités qui ont livré dans les services, dans le gouvernement cabinet. Je veux dire, des personnes, des individus. Des individus. Par exemple, certainement, vous avez dit que vous voulez travailler avec... C'est ce qui est bon pour l'unité du pays. Nous allons aussi tous changer notre mentalité pour voir comment cohabiter et puis faire progresser le pays. Mais certaines personnalités. Certainement... Par exemple, dans le PPRD, par exemple. Non, n'hésitez pas à dénoncer. Non, non, je n'ai pas cité. J'ai compris. Je n'ai pas cité. Merci. Donc, on peut avoir un ministère du PPRD. J'ai compris votre problème. J'ai compris votre problème et je peux vous dire que c'est aussi mon point de vue. Merci. Bon, elle est bien. Elle est bien. Moi, c'est Gideon Mokishobaleké. Je représente les étudiants congolés au Kenya. Ok. Comment ça se passe ? Vous êtes boursier ? Non, non. Les parents payent pour nous. Les parents payent pour nous. C'est dur. Ah, oui. Les parents sont ici ou... Ils sont au Kenya. Ma préoccupation est... En 2015, un agenda avait été signé aux Nations Unies parce que nous avons la chance de participer à plusieurs conférences ici au Kenya pour les objectifs de développement durable. Et nous avons remarqué la fois passée en 2018 que les autres gouvernements utilisent leurs gènes pour l'applémentation de ces objectifs qui visent le développement dans toutes les structures du pays. Mais quand on regarde notre pays, il n'y a pas une porte pour laisser entrer les jeunes en faire et contribuer au développement du pays. Alors, nous voudrions vous demander de collaborer avec les Nations Unies pour la structure du Youth Committee, en fait que les jeunes congolés puissent aussi intégrer et contribuer au développement et à l'avancement du pays. Merci beaucoup. pour qu'ils aient accès à tout ce que les jeunes de leur âge ont accès. Aujourd'hui, le monde est très compétitif. Nous préparons évidemment l'avenir du bureau. Il faut que notre jeunesse soit suffisamment armée pour ça. Donc, ne vous en faites pas. Ce sont des sujets qui arriveront le moment venu et nous ferons le nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Le ministre de la Justice, M. Tam Wenwamba, a déjà été saisi pour nous faire la liste de tous les pays. Franck Djongo. Fermin. Fermin. Donc, pour être libéré et plus jamais ce genre de... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que, Est-ce que, Est-ce que, Moteo, A sali Moussa la, dans l'humanité. Il y a un peu plus d'endemis concrétien de la juge. Peuples endemis dans la cour constitutionnelle. N'y a-t-il ? N'y a-t-il ? N'y a-t-il ? Ma avocat dans la cour constitutionnelle. N'y a-t-il ? Vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, de la cour constitutionnelle. Provence pour la province. Sans que tous les personnes ont suivi par l'examen, ils ont eu un bulletin. Est-ce que il y a une mathématique ? Une franceuse ? Une histoire ? Est-ce que vous êtes là-bas ? Oui ! attendez pas la bande la bande à l'élection à ouah et puis dans un bureau par bureau circonscription par circonscription province par province les loyaux les loyaux les loyaux les loyaux les loyaux fabriqué le chiffre le chiffre le chiffre le chiffre les loyaux ce qui était pour constituer un abysse et constituer la bande à l'époque de la Kenya à la part à la bique n'ont éleccion à l'amouté pour bandela na kenya pas sali à go na nigéria président oh ya commissé électorale balbina et salaboyé à boi à l'obinac aux salas mon ami n'ayant qui vinau bolemi bolemi parce que Comment est-ce que c'est le président ? Le changement, c'est maintenant Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information.